Vénérable Enépaula Gunaratana Le chemin octuple Chapitre VI L'effort juste Première partie À chaque moment, nous choisissons ce qui est sain ou ce qui est malsain. Nous ne sommes pas d'impuissantes et passives victimes du destin. Nous ne sommes pas des pions animés par des forces supérieures. Nos expériences ne se produisent pas non plus par prédétermination. À un moment, nous choisissons, et le moment suivant, nous faisons l'expérience du résultat de ce choix, en même temps que de tous les choix passés, dont les effets durent encore. Un choix sain crée un environnement mental favorable au bonheur pour le moment suivant. Si le moment précédent était relativement pur et net, le moment présent le sera aussi. Avec des milliards de moments relativement purs, nous éprouvons une seconde de bonheur. Avec le développement de bonnes habitudes mentales, seconde après seconde, ces secondes finissent par s'additionner pour donner de longs moments de bonheur. Notre vie est créée par ces tout-petits choix qui se produisent par milliards en de simples secondes. Mais ces subtilités de l'esprit ne sont pas le lieu où commencer la pratique. Vous devez démarrer là où vous pouvez voir clairement, avec votre comportement extériorisé. Premièrement, observez les cinq préceptes et mettez fin à ce qui empêche le progrès spirituel. Une fois que l'esprit n'est plus secoué par les effets d'une conduite erronée, il devient plus facile d'observer ce qui se passe intérieurement. Nous pouvons alors ralentir suffisamment pour voir le fil de nos pensées. Plus tard, lorsque nous affinerons notre capacité d'observer comment l'esprit se meut, nous pourrons être conscients des moments mentaux individuels, les voir apparaître, culminer et disparaître. Mais, pour commencer, il est suffisant de devenir simplement conscient des tendances générales des pensées à mesure qu'elles se produisent. Avec cette claire présence d'esprit, nous pouvons utiliser l'effort juste pour faire de nouveaux choix. Le Bouddha a exhorté tout le monde à préférer les états mentaux sains aux états malsains et à cultiver les états sains moment après moment jusqu'à ce que les états malsains ne reviennent plus. Nous faisons cela, disait le Bouddha, en nous secouant continuellement, en faisant des efforts, en mobilisant l'énergie et en entraînant l'esprit. À la sixième marche du chemin, l'effort juste, le Bouddha a expliqué avec plus de précision comment diriger nos efforts en décomposant le processus en quatre parties. Premièrement, avec une forte détermination et une forte énergie, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l'apparition d'états mentaux douloureux, malsains, comme le ressentiment, la jalousie ou encore l'avidité. Cependant, comme nous ne sommes pas encore déséveillés, quelques états mentaux malsains vont trouver le moyen de s'infiltrer subrepticement malgré tous nos efforts. Nous faisons alors le second mouvement, qui consiste à surmonter tous les états malsains qui se seraient installés, quels qu'ils soient. Troisièmement, nous remplaçons ces états négatifs par des états sains, pensées de bienveillance, idées généreuses ou sentiments compatissants. Finalement, nous faisons l'effort de cultiver plus avant ces états agréables et sains. Plus nous effectuons ces quatre types d'efforts, plus notre esprit devient clair, plus il se libère de la souffrance et plus nous éprouvons de bonheur comme conséquence naturelle. Accomplir quoi que ce soit demande des efforts. C'est vrai dans les activités quotidiennes, telles que peindre une maison ou faire une présentation commerciale, et c'est encore plus vrai dans nos tentatives spirituelles. L'effort juste imprègne tous les pas du chemin. Quand nous étudions le message du Bouddha sur les quatre types d'efforts qui rendent l'esprit sain, clair et capable de compréhension, nous pouvons parvenir à la juste compréhension du chemin. Ensuite, nous appliquons le quadruple effort à nos pensées, à nos paroles et à nos actes, avec pour résultat la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Lorsque nous effectuons ce même quadruple effort pour appliquer les principes de moralité dans notre vie professionnelle, nous parvenons aux moyens d'existence juste. Exercer cet effort dans notre pratique méditative conduit à l'attention juste et à la concentration juste. Nous pourrions à juste titre conclure que l'effort juste est le carburant nécessaire pour propulser notre réaction. réalisation de chacun des pas du chemin du Bouddha. En fait, effectuer un grand effort pour nous discipliner est environ la moitié de la bataille. Sans un puissant effort pour parvenir à des états d'esprit sains, nous n'irons pas loin dans notre recherche du bonheur. Nous pouvons aimer croire que tout ce que nous avons à faire pour progresser sur le chemin du Bouddha est d'être simplement attentif. Faire attention paraît certainement plus facile que faire un grand effort. Mais la dure vérité est que la simple attention ordinaire ne suffit pas. Nous devons apprendre à fixer l'attention pure aussi bien lorsque nous méditons ou effectuons d'autres pratiques spirituelles que quand nous vacons aux activités de notre vie quotidienne. Le Bouddha savait qu'à moins que nous fassions l'effort attentif d'éliminer les états d'esprit négatifs et de cultiver les états positifs dans tous les aspects de notre vie, notre esprit ne se calmerait jamais suffisamment pour nous permettre de progresser. A présent, il se pourrait que vous pensiez « Je savais qu'il y avait un piège, c'est un travail difficile et considérable. » Finalement, vous auriez raison. Il est certainement plus facile d'enterrer les aspects négatifs de notre caractère dans les profondeurs de l'inconscient que de les éliminer. Avidité, colère, haine, négligence, arrogance, prétention, malveillance, esprit de vengeance et peur sont peut-être devenus nos habitudes familières quotidiennes. Nous préférerions ne pas faire l'effort d'y renoncer. Pourtant, en même temps, nous voulons être heureux et progresser vers notre but spirituel. L'effort juste est la qualité qui rend tout le chemin possible. C'est le bon sens qui fait dire « Ces mauvaises habitudes de penser et d'agir doivent s'en aller maintenant. » Et c'est la sagesse de voir que c'est seulement en cultivant des façons positives et saines de penser, de parler et d'agir que nous pouvons espérer parvenir au bonheur. Les dix entraves Afin de nous défaire de nos habitudes mentales malsaines, nous avons besoin de les reconnaître. D'une façon générale, nous voulons éliminer tous les états d'esprit qui nous empêchent de connaître le bonheur. Si vous voulez désherber un jardin, vous devez être capable de faire la différence entre les mauvaises herbes et les fleurs. C'est également vrai dans le cas présent. Au début, nous découvrons que nos jardins mentaux sont étouffés par les mauvaises herbes. Nous identifions et enlevons les qualités malsaines comme la colère et les remplaçons par des qualités utiles, bénéfiques, telles que l'amitié-bienveillance. Si vous y réfléchissez un moment, vous allez pouvoir rétablir votre propre liste de mauvaises herbes mentales. Vous saurez que lorsque vous éprouvez de la colère, de la jalousie, de la concupiscence ou le désir de vengeance, vous ne pouvez pas être simultanément heureux. Sous ces états négatifs, quelle que soit la manière dont ils se manifestent, se trouvent les mêmes racines fondamentales, avidité ou désir, la haine, une autre phase de l'avidité, et l'illusion mensongère, qu'on appelle aussi l'ignorance. Vous pouvez considérer l'avidité, combinée avec l'ignorance, comme la racine de toutes les mauvaises herbes mentales. L'avidité se manifeste sous forme de dix irritants psychiques profonds, puissants, appelés entraves. Les entraves sont des distorsions de la compréhension qui affectent vos pensées, à la manière dont des canaux affectent l'écoulement de l'eau. Elles font se jeter vos pensées directement dans la souffrance. Une enfance difficile ou d'autres expériences pénibles en cette vie ne créent pas les entraves. Elles sont transmises depuis de nombreuses vies antérieures. Elles sont la cause de chaque vie et de sa souffrance. Leur présence empêche l'illumination et garantit l'existence de vies futures. Elles ont aussi créé cette vie-ci. Généralement, nous groupons ces dix entraves de manière à refléter les stades par lesquels elles doivent être surmontées sur le chemin de l'illumination. Entraves surmontées pour parvenir au premier stade d'illumination. Croyance en l'existence d'un soi permanent ou d'une âme permanente. Doutes sur le message du Bouddha. Croyances que l'on puisse mettre fin à la souffrance en suivant simplement des règles et des rituels. Entraves surmontées pour parvenir au deuxième et troisième stade. Avidité envers les plaisirs sensuels. Une avidité grossière. Haine Entraves surmontées pour parvenir au quatrième stade. désir désir subtil d'exister sous une forme matérielle subtile. Désir subtil d'exister sous une forme immatérielle. Vanité ou perception sous-jacente d'une identité personnelle. Agitation et inquiétude. Et pour finir ignorance. Les dix entraves demeurent toutes constamment dans l'esprit d'une personne non éclairée au moins de manière dormante. Parfois l'une d'elles vient à la surface de l'esprit entraînant la personne à se méprendre profondément sur la réalité et à souffrir. Chaque moment mental comporte au moins les entraves du désir subtil et de l'ignorance mais d'autres s'y joignent parfois. À mesure que nous progressons peu à peu en sagesse nous affaiblissons les entraves et finalement nous perçons leurs cuirasses et les détruisons par étapes. Après chaque succès nous parvenons à un niveau d'éveil plus élevé. Lorsque nous brisons les trois premières entraves nous atteignons le premier stade d'éveil. Lorsque nous affaiblissons les deux suivantes nous parvenons au second niveau. La petite dose d'avidité et de haine encore présente est beaucoup plus subtile que ce qui a déjà été enlevé. Lorsque nous nous libérons de la haine et de l'avidité restantes nous parvenons au troisième niveau. Les cinq dernières entraves sont très subtiles. Avec leur destruction vient le quatrième et dernier stade de l'éveil. La croyance en un soi permanent La première entrave la croyance en un soi permanent ou en une âme crée la conviction que les agrégats d'existence sont une sorte de relation avec un soi ou une âme. Cette entrave peut se manifester par la croyance que la forme physique les sensations les perceptions les pensées et la conscience sont une seule et même chose que l'âme qu'elles sont identiques. À d'autres moments cette entrave peut créer la conviction que ces agrégats possèdent une âme ou que l'âme est en possession de ces agrégats. Nous pouvons aussi avoir la croyance que l'âme a causé la combinaison des agrégats ou que les agrégats furent la cause de l'âme. Finalement, cette entrave peut se manifester par la croyance que notre âme ou soi est une chose alors que le corps, les sensations, perceptions, pensées et la conscience en sont une autre complètement séparées sans relation avec l'âme. La manière la plus habituelle pour cette entrave de se manifester se trouve dans l'idée que nous possédions une âme dans une vie antérieure, que cette âme est venue dans cette vie-ci, qu'elle possède à présent nos agrégats et qu'elle quittera notre corps et ira dans une autre existence après notre mort. En essence, cette croyance repose sur l'idée que l'âme est permanente, éternelle et qu'elle ne change jamais. Le doute La seconde entrave, le doute, fait spécialement référence au fait de douter que la pratique bouddhique de développement de la moralité, de la concentration et de la sagesse puisse apporter un bonheur durable. Le doute peut devenir actif quand vous vous éloignez de ce que vous connaissez vraiment dans le moment présent et réfléchissez sans sagesse à des sujets qui ont tendance à stimuler l'incertitude. Certains impondérables sont bien connus pour leur pouvoir de stimuler et de renforcer l'entrave du doute. Ce sont des sujets de spéculation tels que comment et quand l'univers est-il venu à l'existence et autre chose de ce genre. Une catégorie de sujets créant le doute comporte des questions relatives au passé et au futur. Existais-je avant de naître ? Quelle sorte de vie passée ai-je eu et à quoi ressemblait-elle ? Y a-t-il une vie après la mort ? Serais-je anéanti ? Y a-t-il un paradis ou un enfer ? Renaitrais-je ? Quel type de vie aurais-je ? Le présent peut aussi nous emplir de doutes. Est-ce que j'existe ? Est-ce que je n'existe pas ? Suis-je comme il faut ? Qui suis-je ? Comment suis-je arrivé à mon état actuel ? Un autre type de considérations apparentées nous vient à l'esprit de temps à autre et stimule l'entrave du doute. Ai-je un soi ou non ? Est-ce que je perçois le soi au moyen du soi ou au moyen de quelque chose qui n'est pas le soi ? Ou est-ce que je perçois ce qui n'est pas le soi au moyen du soi ? N'est-ce pas de manière certaine mon soi qui pense et ressent et qui fait de temps à autre l'expérience des fruits des bonnes et des mauvaises actions ? Et ce soi n'est-il pas quelque chose de permanent, stable, éternel et non soumis au changement ? Toutes ces questions et considérations nous mènent dans des voies sans issue et dans le maquis du doute et de la confusion. Nous y engager nous empêchent de fixer l'attention pure sur ce qui est réellement important. Ces types de questions ne peuvent jamais recevoir de réponses satisfaisantes et elles ne font que nous déconcentrer. Mais jusqu'à ce que nous atteignions le premier stade de l'illumination, elles subsisteront dans notre esprit. Le Bouddha donnait aux gens le conseil d'observer simplement l'apparition et la disparition de ce genre d'interrogations. Ne les suivez pas et ne vous en inquiétez pas. Pour le moment, poursuivez vos efforts pour comprendre et réfléchir à ce que vous pouvez connaître par expérience personnelle et non en résonnant simplement. Ayez foi dans le chemin du Bouddha vers le bonheur que tant de gens ont suivi jusqu'à l'éveil. Foi, en termes bouddhiques, veut dire confiance, une confiance fondée sur ce que vous avez vu jusqu'à présent et sur ce que vous pouvez présumer être vrai sur la base de ce que vous avez vu. par exemple, vous avez personnellement observé que chaque fois que vous étiez possédé par des états mentaux négatifs, vous souffriez. vous vous rappelez que chaque fois que vous étiez empli d'états positifs, vous vous sentiez heureux. Quand tous ces états changeaient, vous avez vu leur impermanence. Il s'agit de faits. Vous pouvez avoir confiance en eux. Ce type de confiance vous maintient sur la bonne trajectoire jusqu'à ce qu'une réalisation profonde de la vérité ne laisse plus de place aux doutes. Croyance dans les rites et les rituels La troisième entrave est un mouvement instinctif de l'esprit pour trouver de l'aide à l'extérieur plutôt que par la purification intérieure. Elle se manifeste sous forme d'attachement à la croyance en l'efficacité des règles et des rituels pour amener l'illumination. Vous pouvez penser que la plus grande félicité peut être atteinte en accomplissant des cérémonies, en participant à des célébrations, en organisant des processions, en faisant des offrandes au Bouddha ou aux divinités, en chantant, en priant, en prononçant des mantras, plutôt qu'en méditant et en mettant le message du Bouddha en pratique dans votre vie quotidienne. Cet attachement vous fait perdre votre temps et entrave votre capacité de voir la vérité. Vous vous empêchez ainsi de progresser sur le chemin. L'avidité grossière L'entrave de l'avidité est le désir d'un quelconque plaisir sensuel. Elle inclut le désir de n'importe quel spectacle, son, odeur, goût et objets matériels agréables, y compris le corps physique lui-même. Elle inclut aussi toute pensée, idées, croyances et opinions. La haine L'entrave de la haine est l'aversion envers toute chose déplaisante, envers tout ce que vous n'aimez pas. Le désir subtil d'exister Le désir subtil d'exister sous une forme matérielle ou immatérielle, la vanité, ainsi que les entraves de l'agitation et de l'ignorance sont les plus subtiles formes du désir. Ces cinq entraves constituent les derniers obstacles au plein éveil. Le désir subtil d'exister sous une forme subtile matérielle ou immatérielle fait référence à la volonté générale de vivre, d'exister sous une forme, n'importe laquelle. Le désir d'exister dans ce corps physique disparaît avec l'élimination du niveau le plus grossier d'avidité. Cependant, le désir d'exister dans une forme en matière subtile plus affinée demeure encore. Par exemple, le désir d'existence dans une sorte de corps éthéré. On dit qu'une telle forme est celle de certains des dieux supérieurs. Ou bien, si ce n'est dans un corps éthéré, on désire exister même sans corps du tout. Il est dit que telle est l'existence future de ceux qui ont réalisé le plus haut niveau de concentration. Ils deviennent les dieux les plus élevés. La vanité La vanité fait référence pensent au sentiment d'exister en tant que personne individuelle. Cette entrave est l'impression du « je » d'où proviennent tant de malentendus et de confusions. L'esprit pense « je » « je » « je » la plupart du temps sans jamais comprendre que le sentiment « je » est encore une expérience impermanente et impersonnelle du processus mental. Par exemple, l'esprit peut dire « j'ai entendu un son » mais avec la sagesse apparaît la vérité, la connaissance qu'il n'y avait qu'un son et pas de « je ». Agitation et inquiétude L'entrave de l'agitation et de l'inquiétude est très subtile, contrairement à l'obstacle du même nom. L'inquiétude est une sorte d'appréhension provenant de l'effet futur, que l'on anticipe, d'avoir ne serait-ce que la plus subtile impureté restant dans l'esprit. L'inquiétude crée l'agitation pendant laquelle l'esprit ne peut se poser nulle part. L'entrave de l'agitation et de l'inquiétude fait flotter l'esprit comme un drapeau flottant au vent, de sorte qu'il ne peut s'arrêter et comprendre la vérité de sa propre impermanence. C'est comme si l'esprit était effrayé de manière répétée par peur de sa non-existence. Les méditants chevronnés se sentent parfois frustrés par l'apparition répétée de l'agitation encore et encore. L'ignorance En tant qu'entrave, l'ignorance fait référence à un aveuglement persistant face à la nature de la souffrance, à sa source, à son extinction possible et à la manière d'y mettre fin. En d'autres termes, à l'ignorance des quatre nobles vérités. Les dix entraves sont incroyablement puissantes. Quand elles apparaissent dans notre conscience, aussi brûlantes qu'un pot d'eau bouillante, un grand effort est nécessaire pour les refroidir. Pourquoi sont-elles nommées entraves ? Parce que, semblables à de solides chaînes de fer, elles nous maintiennent attachés à la souffrance en cette vie et nous contraignent à de futures morts et renaissances répétées. Le fonctionnement de ces chaînes est subtil et insidieux, mais avec l'attention, nous pouvons discerner comment il se produit. Examinons l'avidité grossière, la quatrième entrave. Nous savons que nous avons des sens, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Nous pouvons remarquer que ces sens sont en contact avec le monde extérieur. En raison de l'interaction constante entre les sens et les objets de ce monde, des sensations plaisantes peuvent apparaître et alors le désir de jouir de plaisir sensuel apparaît en nous. Avec l'attention, nous pouvons remarquer l'apparition du désir. Si pour une raison ou une autre, le désir n'apparaît pas, nous pouvons de même remarquer cette absence de désir. Le désir nous fait vouloir telle chose ou telle autre, préférer telle heure ou telle autre, aimer telle personne ou telle autre, ou cette situation, ce spectacle, ce son, cette odeur, ce goût, ce toucher, cette pensée. À cause de tous ces goûts et dégoûts, notre esprit est constamment en train de s'attacher ou de rejeter. Au-dessus de tout, nous aimons la vie et y sommes attachés ou nous la rejetons. Ainsi, l'avidité grossière pour les plaisirs sensuels renforce-t-elle la chaîne qui nous contraint à des existences répétées en ce monde. N'importe quelle entrave peut apparaître à l'instant du contact. Examinons la croyance en un soi permanent. Avec le contact, une sensation apparaît. Elle peut être plaisante, déplaisante ou neutre. À cet instant, la notion d'une individualité permanente surgit. C'est « je » qui me fait sentir. Et ce « je » est en moi de manière substantielle, sans changement, permanente. cette croyance en un « je » permanent, éternel, nous contraint à rechercher des objets plaisants et à rejeter ce qui sont déplaisants. Ce « je » n'est pas heureux. Il n'est pas constamment et seulement en contact avec des objets plaisants comme il le voudrait. Les objets nous entourent et tous ne sont pas plaisants. Pourtant, si nous pouvions réellement nous rendre compte qu'une sensation apparaissant est impermanente, si nous pouvions être conscients de son apparition et de sa disparition, nous ne nous y attacherions pas. Nous continuerions d'avancer. Si nous pouvions reconnaître que la nature de toute chose est de disparaître et lâcher prise quand elle est passée, l'esprit serait délivré de l'attention due à la recherche constante d'objets agréables. Si nous pouvions rester attentifs à tout ce qui surgit, en sachant que cela va nécessairement disparaître, l'entrave de la croyance en un soi permanent n'apparaîtrait pas. Examinons une autre entrave, la croyance aux rites et aux rituels. Peut-être effectuez-vous le rituel d'allumer une bougie chaque matin et de prier pour être libéré de la souffrance. En vous levant le matin, vous pensez « Ah, je dois faire mon rituel ». Vous n'essayez pas de réduire vos irritants psychiques en cultivant la sagesse, la concentration ou les états d'esprit bienfaisants tels que l'amitié-bienveillance. Au lieu de cela, vous vous attachez à la croyance qu'effectuer ce rituel le matin apportera le bonheur. Des années plus tard, même si vous ne manquez jamais un matin, vous n'aurez pas avancé d'un centimètre vers l'éveil. Lorsque vous observez attentivement votre esprit, vous pouvez voir les entraves apparaître quand les sens prennent contact avec le monde. jusqu'à ce que vous atteigniez l'éveil, chaque fois que l'un des six sens contacte un de ces objets, des entraves apparaîtront. L'attention peut vous aider à discerner les sens, les objets sensoriels et les entraves quand elles apparaissent. Lorsqu'elles se manifestent, vous devriez faire un effort attentif pour les surmonter. Lorsqu'elles disparaissent, vous devriez être attentif à cet état et lorsqu'elles n'apparaissent pas, vous devriez également être conscient de cet état. Les cinq obstacles À partir des dix entraves se manifestent certains états d'esprit grossiers, extrêmement malsains. qui vous empêchent de faire un quelconque progrès dans votre méditation ou d'agir habilement dans votre vie. Nous appelons ces états des obstacles. Si une entrave était comparée au vent, un obstacle serait une tornade. Ces obstacles créent des ravages chez les nouveaux méditants. Les cinq obstacles sont l'avidité, la malveillance, la lourdeur d'esprit et la somnolence, l'agitation et les soucis et le doute. Ils surgissent des entraves en fonction des circonstances, s'embrasant comme des flammes sur des charbons ardents. Mais, comme les flammes, ils peuvent être éteints par l'effort juste correctement utilisé. Les obstacles peuvent être prévenus par la concentration ou par la tension stable. La tension ou la concentration calme les obstacles et les surmonte quand ils sont apparus. Quand l'esprit est libre de tout obstacle, il devient automatiquement vif, lumineux et lucide. Un tel esprit est réceptif au développement d'état sain, à la concentration et à la faculté de voir clairement dans la nature impermanente des choses. Chacun de nous peut être débarrassé de ces obstacles, au moins temporairement. Tant que les dix entraves sous-jacentes continuent d'exister, les obstacles peuvent revenir visiter l'esprit de manière répétée. Mais en utilisant les quatre sortes d'efforts justes que nous verrons un peu plus loin, vous pouvez espacer leurs visites et les écourter. Quand vous êtes devenu habile pour effectuer cet effort, les obstacles causent peu ou pas de problèmes à votre méditation ou à votre vie quotidienne. L'avidité L'obstacle de l'avidité ou convoitise est le désir d'obtenir des choses. Dans la méditation, cet obstacle se manifeste sous la forme de pensées avides au sujet de la nourriture, de ce que vous voudriez posséder ou sous forme de désir sexuel. De telles pensées peuvent gâcher une grande partie de la séance de méditation et si complaire peut devenir une habitude difficile à rompre. Ce piège de l'avidité n'est pas différent de la manière dont on capture les singes dans certains pays. un chasseur fait une petite ouverture au sommet d'une noix de coco et vide le liquide. Il découpe ensuite quelques morceaux de la chair et les laisse au fond de la coque. Puis, il attache solidement celle-ci à un arbre. Le singe passe sa main par le trou et saisit les morceaux découpés. Il essaye de les sortir de la coque mais son poing ne passe pas par la petite ouverture. Quand le chasseur revient, le singe avide est tellement attaché aux morceaux de chair qu'il tient dans son poing qu'il ne veut pas les lâcher pour retirer sa main. Pendant que le singe se démène, le chasseur le capture. Il est facile d'avoir pitié du singe. Nous avons tous été pris au piège de l'avidité. La malveillance L'obstacle de la malveillance, y compris la haine, la colère et la rancune, provient du désir d'éviter ce que nous n'aimons pas. On compare la malveillance à de l'eau bouillante. Quand l'eau bout, vous ne pouvez pas la toucher sans être ébouillanté. Vous ne pouvez pas non plus voir le fond de la casserole. En d'autres termes, la malveillance vous brûle plus qu'elle ne fait de mal à autrui et jamais vous ne trouverez la vraie cause ou n'irez au fond de votre hostilité pendant que la colère est en ébullition à l'intérieur de vous. La malveillance déforme également nos perceptions et aigri nos joies. Elle est comme une maladie qui rend de délicieux aliments si insipides que nous ne pouvons plus y prendre plaisir. De même, lorsque notre esprit est plein de haine, nous ne pouvons pas apprécier les belles qualités des personnes qui nous entourent. La lourdeur d'esprit et la somnolence Pendant la méditation, il arrive souvent que les gens luttent avec l'avidité et ensuite avec la malveillance. Une fois ces deux obstacles surmontés, un moment de paix se produit mais ensuite l'esprit s'endort. La lourdeur d'esprit et la somnolence proviennent de l'entrave de l'ignorance. La lourdeur est de la paresse mentale alors que la somnolence est de la langueur physique. Lorsque nous nous sentons paresseux ou somnolents, il est impossible de se concentrer ou de travailler. Il est également impossible de pratiquer l'attention ou de méditer. L'obstacle de la lourdeur et de la somnolence est comparé à un emprisonnement. Pendant que vous êtes sous les verrous, vous ne savez pas ce qui se passe au-delà des murs de la prison. De même, lorsque vous permettez à votre esprit de s'enfoncer dans la lourdeur ou à votre corps de somnoler, vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous ou en vous. Agitation et soucis Ce tracassé entraîne l'agitation. Aussi, ces deux états d'esprit vont-ils ensemble. Ni l'un ni l'autre ne favorisent la clarté de la pensée, la clarté de la compréhension ou celle de la connaissance. Cette entrave est comparée à l'esclavage. L'esclave travaille très dur pour satisfaire son maître cruel tout en étant toujours inquiet et tendu par peur d'être puni. Plus il est nerveux et agité, plus il s'inquiète. L'esclave ne jouit jamais de la paix de l'esprit. Le doute L'obstacle du doute est la perplexité, ne pas connaître la bonne direction ni savoir où aller. Le doute est déclenché par les pensées concernant d'autres choses que ce que vous observez dans le moment présent. Douter ressemble à s'aventurer dans le désert sans carte ni indication. Quand vous marchez dans le désert, il est facile d'hésiter car les repères topographiques sont difficiles à distinguer. Une direction donnée pourrait être la bonne ou la mauvaise. De même, quand le doute apparaît au sujet de l'enseignement du Bouddha, vous devenez perplexe et avez du mal à décider quoi faire. Vous êtes assis en pensant « Est-ce que les gens deviennent vraiment éveillés ? » « Est-ce que cette pratique va réellement aider ? » « Est-ce que je m'y prends bien ? » Les autres ont l'air de faire mieux que moi. Peut-être devrais-je m'y prendre autrement, changer d'enseignant ou étudier quelque chose de complètement différent. Ces doutes minent votre énergie, créent la confusion et rendent impossible de voir clairement quoi que ce soit. de l'enseignement Sous-titrage ST' 501